... Bonsoir, la Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir en partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles dans le cadre du cycle Benjane Théorie. Je vais laisser la parole à Stéphanie Pécourt, qui est la directrice du Centre Wallonie-Bruxelles, pour vous présenter ce cycle en quelques instants. Bonsoir à toutes et tous. Merci. Merci d'être là pour cette première édition du cycle dans cette saison 2023. C'est un cycle que nous avons créé effectivement en 2019 qui se déploie dans le vaisseau centre, mais comme vous le constatez ce soir, également en déterritorialisation. La collaboration avec le BPI a été initiée en décembre 2019 à la faveur de différentes conférences axées autour du travail d'Eric Clemens. C'est donc un cycle qui s'opère deux, trois fois par an et qui, depuis effectivement son origine, a donné à découvrir, à rencontrer et à entendre et partager la voix de différents philosophes, parmi lesquels, mais notamment effectivement, Vincent Vincennes-Déprès, Florence Kémax, Emmanuel Ekotcha, Fabrice Bourlet, Laurent Desuiters, Camille Louis. C'est vraiment un cycle qui constitue pour nous un des éléments moteurs du Centre Wallonie-Bruxelles et qui est coordonné, et je les regarde et je les en remercie vivement, par Diane Moquet, par Pierre van der Stappen et qui, cette année, s'inaugure par une carte blanche. Et je cède d'emblée la parole. Bonne première édition de ce cycle. Merci beaucoup. Donc effectivement, nous avons donné une carte blanche à Isabelle Stengers ce soir pour une table ronde sur le thème « Les chercheurs au défi de la démocratie ». Isabelle Stengers a choisi d'inviter Pablo Jansson et Jérôme Santiollini pour discuter de ces questions, de ces rapports entre science et démocratie notamment, et je crois qu'ils vont surtout nous transmettre le goût des questions vivantes comme l'écrivait Isabelle Stengers dans un de ses derniers livres. Je vais laisser la parole à Nicolas Chevasu, lui, qui a accepté d'animer cette discussion. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Alors évidemment, je me suis demandé s'il fallait commencer par présenter la question ou commencer par présenter l'invité. Et en y réfléchissant, les deux sont indissociables. L'invité Isabelle Stengers est professeure émérite de philosophie à l'Université libre de Bruxelles. Mais elle a derrière elle une œuvre considérable de nombreux livres. Le dernier, en date, sera disponible après. Cosmopolitique qui reprend en fait un ouvrage déjà ancien, mais qui est une sorte de résumé de son œuvre. Et toute cette œuvre est parcourue par la volonté de mettre en politique les sciences. À rebours de la prétention à la neutralité des sciences, à leur prétention de nombre de scientifiques à se vouloir neutre, Isabelle Stengers n'a eu de cesse de vouloir mettre en politique ces sciences et de combattre cette science qui, je la cite dans la préface de Cosmopolitique, joue parfois un rôle antipolitique d'autorité exigeant le respect du public. Elle développera évidemment tous ses points, mais cette interrogation qu'elle porte depuis longtemps, depuis son premier livre avec le physicien Elia Prigogine en 1978, qui s'appelait La Nouvelle Alliance, cette interrogation est beaucoup plus... gagne en importance aujourd'hui à l'heure d'une crise environnementale globale, de la destruction généralisée des hommes de l'environnement et des écosystèmes, question à laquelle Isabelle Stengers est très sensible et sans cesse à la recherche de la manière dont les sciences, dont les scientifiques pourraient ne pas se contenter de faire la chronique des événements en cours, tels les climatologues du GIEC qui décrivent l'emballement climatique, mais également proposer et mettre en discussion des éléments peut-être de réponse. Un des livres d'Isabelle Stengers s'appelait Une autre science est possible. Vous voyez immédiatement l'allusion au slogan du mouvement alter-mondialiste, du temps où il y avait un mouvement alter-mondialiste, Un autre monde est possible. Une autre science est possible aussi. C'est bien ça qu'il s'agit de rechercher aujourd'hui. Alors une des pistes que développe Isabelle Stengers va être justement de, non pas parler de la science, certainement pas, peut-être les sciences, mais surtout, et c'est vraiment l'idée forte de Cosmopolitique, des pratiques des scientifiques. Que font-ils ? Que font-ils concrètement ? Que prétendent-ils faire ? Que pourraient-ils faire ? Et c'est cette attention aux pratiques qui l'a conduite, elle l'expliquera plus amplement, a invité pour cette carte blanche que lui offrait la Bibliothèque publique d'information, deux chercheurs, deux chercheurs en poste, qui pratiquent des recherches relatives, mais qui ont également de multiples engagements, ce qui les rend peut-être atypiques, mais précisément pour cela fort intéressants. Donc Pablo Jensen, à la gauche d'Isabelle Stengers, est physicien au CNRS. Il est notamment l'auteur d'un livre qui s'appelle « Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation » aux éditions du Seuil, qui sera également en disposition après la séance, et qui, parmi les multiples initiatives qu'il a animées, c'est les journées Geyser, non pas comme un Geyser d'Islande, mais comme l'acronyme des Journées d'été des Savoirs Engagés et Reliés, qui sont tenues fin août à Lyon, à l'École Normale Supérieure de Lyon, où il travaille. Donc cette idée de Savoirs Engagés et Reliés, je pense qu'on aura l'occasion de la développer par la suite. À la gauche de Pablo Jensen, Jérôme Santolini est lui chercheur en biochimie au CEA, et parmi ces nombreuses actions, initiatives de chercheurs engagés, qui ne se contentent pas d'être un expert à distance, mais qui s'engagent, il a œuvré à un collectif qui s'appelait Cantines sans plastique, qui a obtenu l'interdiction des plastiques dans la restauration collective. Il a été impliqué dans les débats sur le rôle néfaste des nitrites dans la charcuterie. Il participe à l'animation de l'association Science Citoyenne, fondée il y a plus de 20 ans, et il est aujourd'hui un des coordinateurs du mouvement scientifique en rébellion, par allusion au Scientific Rebellion, au pardon, Extinction Rebellion. Voilà pour une brève présentation des trois invités. Nous allons organiser la soirée de la manière suivante. Isabelle, évidemment, à tout seigneur, toute honneur, commencera, j'étais certain qu'elle n'aimerait pas cette allusion, et commencera par évidemment d'introduire, et peut-être aussi expliquer pourquoi ces deux invités, qui à leur tour s'exprimant chaque une dizaine de minutes, et puis vers 8h, je pense que nous commencerons la discussion avec la salle. Merci. Je voudrais commencer en profitant de mon âge, pour prendre un peu de recul sur mon expérience, qui me mène finalement ici, et qui fait que cette époque me profondément contemporaine. et commencer aussi par ce mot démocratie. On peut entendre beaucoup de choses par démocratie, et je ne suis pas une philosophe qui essaye de définir. J'essaye de procéder par contraste, et je vais vous dire dans quelle situation. J'avais créé un contraste qui m'accompagne jusqu'ici, entre d'une part, on pourrait dire, la démocratie au sens pastorale, au sens où ce peuple qui aurait le pouvoir, c'est d'abord un peuple qui est un troupeau, et qui doit être mené par des responsables, des bergers, parce qu'il est défini comme indocile et irrationnel, et prêt à suivre le premier démagogue venu. Donc le peuple, on doit lui apprendre à bien voter, à bien penser. Ou bien, ça c'est l'autre terme, l'autre mot pour démocratie que je voudrais défendre, c'est, ce serait une société qui, politiquement, pense que la chose la plus importante, du point de vue de sa qualité démocratique, c'est de permettre et favoriser la possibilité pour des collectifs qui sont concernés par une question d'intérêt commun, la possibilité qu'elle fabrique ses propres problèmes, et exige d'être entendue comme faisant une contribution indispensable à la formulation de cette question d'intérêt commun. Gilles Deleuze avait, dans le temps, écrit, mais il parlait de la gauche, disons que ma définition politique est une politique de la gauche, au sens de Deleuze, la gauche a besoin que les gens pensent, c'est-à-dire n'acceptent pas les problèmes tout faits, les problèmes que les bergers leur proposent. Alors, cette définition-là m'est venue à un moment, en 2012-13, où je m'intéressais à la politique illicite des drogues avec un ami. Ça a été un des premiers livres de la collection Les empêcheurs de penser en rond, Drogue, le défi hollandais, où on analysait, non pas qu'est-ce qu'il faut pour résoudre le problème des drogues, mais on analysait le discours des experts français, prouvant, témoignant qu'il était irrationnel de légaliser le cannabis. Et ce qui était frappant, c'est qu'il pouvait se permettre n'importe quel argument du moment que ça aboutissait et le cannabis doit donc rester illégal. Or, l'événement, là, l'événement, ça a été, enfin, ce à quoi nous nous référions, c'était aux politiques hollandaises, néerlandaises des drogues, qui avaient consulté, travaillé avec les associations d'usagers des drogues, les junkie bonden, au lieu de dire les drogués, c'est délinquants ou malades. Et est venu très vite après, et ça a changé le paysage, pas légal, mais pratique, des questions des drogues, à Sud, association d'autosupport des drogués. Ça, c'est ce que j'appelle un événement démocratique, c'est-à-dire, prennent la parole, fabriquent leur propre savoir, interviennent dans le débat, un groupe concerné, dont l'expérience a été méprisée, a été niée. On a dit, mais comment dirais-je, interroger les drogués sur la drogue, c'est comme interroger les violeurs sur la jouissance sexuelle, enfin, vrai. Voilà. Donc, ça, c'est... Et le second événement qui m'a confirmé dans cet contraste, c'est l'événement... Ce que j'ai appelé l'événement OGM, c'est-à-dire, le moment, et ça a créé une nouvelle... une politique... une régulation des OGM propre à l'Europe, cette union de tous ceux qui connaissaient une partie des dangers des OGM et qui ont réussi une unité qui a fait bafouiller les experts, encore une fois, c'est-à-dire que, eux aussi, éclairaient des questions que les experts avaient simplement laissées dans l'ombre, avaient ignorées au sens propre du terme, c'est-à-dire, ils n'en savaient rien. Et ça, ça a été un événement où, justement, des scientifiques, biologistes, pour la plupart, ont été convaincus de proposer un progrès rationnel à base de savoirs complètement partiels et partiaux. Bon, c'est d'ailleurs de cet événement et du type de... comment dirais-je, de nouveautés que ça a produit que, notamment, quelle agriculture, voulons-nous, est devenue une question vivante, alors qu'avant, il n'y avait pas de question, on veut une agriculture toujours plus productive et rationnelle, et que des associations comme Sciences citoyennes, justement, ont commencé à se préoccuper des types de dispositifs qui pourraient systématiquement associer des gens quelconques, des gens quelconques, mais volontaires et tirés au sort, à des décisions, à des contre-expertises, des contre-propositions, les gens peuvent être capables, peuvent être, se rendre capables, si on leur en donne les moyens, d'intervenir dans des situations qui sont, en général, aux mains des scientifiques, des experts et de leurs alliés politiques et industriels. Ça a été un grand moment où il y a beaucoup de gens qui ont eu de l'espoir, mais pendant ce temps-là, montaient les, comment dirais-je, les politiques nouvelles de la science néolibérales ou qui favorisent, là, non pas, comment dirais-je, une pensée de que peuvent les sciences dans notre société, mais au contraire, l'excellence, c'est-à-dire la mise en concurrence à tous les niveaux, des chercheurs jusqu'aux universités, productivité, innovation. la fête est finie où les scientifiques se croyaient responsables d'une manière ou d'une autre de leurs recherches. Ils doivent répondre à l'intérêt, non pas social, mais à l'intérêt économique, à la croissance. Face à cette politique, c'est vrai qu'il y a eu des manifestations de chercheurs du genre souvent les sciences, mais le problème, c'est que, et c'est là le point important pour moi, c'est que ces manifestations nous renvoyaient au passé qu'ils sentaient avoir été trahis du temps où on respectait la science au lieu de la servir aux intérêts économiques, innovation, brevets et compagnie. Ils disaient la sauver, mais ils ne disaient pas de quoi la sauver. Or, je veux dire, pour moi, il s'agit effectivement, j'ai publié en 2013 un autre livre qui appelle « Une autre science est possible », comme vous l'avez dit, manifeste pour un ralentissement des sciences. Et ralentir, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour participer à cette démocratie que j'ai définie, c'est-à-dire pour qu'il y ait des échanges, entre les scientifiques, des échanges exigeants mais nécessaires à la démocratie entre chercheurs scientifiques et groupes concernés, il faut que les scientifiques développent une imagination dont ils sont systématiquement privés. C'est-à-dire que les scientifiques, depuis le 19e siècle, on pourrait dire l'institution scientifique, est élevée à créer des spécialistes qui ont l'habitude, qui sélectionnent ce qui importe pour eux, ce qui est louable, mais qui ont pris l'habitude de mépriser comme non-scientifiques ce qui ne leur importe pas. Et ceux-là ne peuvent pas discuter avec des gens qui arrivent avec des questions qui ne sont pas réductibles à une question scientifique. Ce n'est pas prouvé, par exemple. Ou bien, même si ça, c'est éthique. Oui, mais ça, c'est politique, on ne se mêle pas de politique. Et donc, il y a, pour que, ralentissement, ça veut dire prendre le temps de se sensibiliser, prendre le temps non pas de s'informer au sens, mais le temps de rencontrer aussi, le temps d'apprendre à trouver à la fois ce qui fait l'importance de sa propre pratique, éventuellement, si on le peut, mais en contraste, encore une fois, en contraste avec d'autres manières de faire importer les choses qui appartiennent à d'autres groupes, de manière à devenir ensemble dignes de la situation qui fait question. les gens pensent, eh bien, les scientifiques font partie des gens qui doivent penser, mais avec d'autres et grâce à d'autres et au risque des autres. Ça, c'est devenu ma mantra. Avec, grâce et au risque de. Et pour ça, il faudrait vraiment, je crois, ralentir, c'est-à-dire que les scientifiques acceptent, entre guillemets, de perdre leur temps à des questions qui ne font pas avancer leur spécialité, qui ne font pas avancer la connaissance. Ça veut dire qu'effectivement, c'est cette institution qui fait que la perte de temps est un péché. Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'avais commencé chimie et puis je suis devenue philosophe. J'ai cru comprendre que j'étais perdue pour la recherche parce que des questions non disciplinaires m'attiraient. C'est comme une... Je m'étais laissée séduire. C'est comme un péché de perdre son temps. On se laisse séduire par quelque chose qui va vous dévoyer hors des chemins de la probe et neutre recherche. Et donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que... Et là, il y a un défi parce que les scientifiques doivent sortir de cette zone de confort qui définit les questions qu'on s'est posées, les collègues avec qui on discute, les commanditaires qu'on doit satisfaire, etc. Non, on doit s'approcher de choses inconnues, de choses dont on n'a pas idée et ouvrir une imagination qui permette de les prendre au sérieux. Eh bien, ça, c'est... Je crois, on en a parlé de défis. Le défi pour les habitudes des scientifiques et par rapport à ceux qui les forment, par rapport à ceux qui les évaluent, le défi qu'imposerait une démocratie au sens non pastoral, au sens où il ne s'agit pas d'un troupeau à qui il faut dire ce qu'il faut penser où les sciences sont le berger pensant de l'humanité tandis qu'il y a d'autres bergers armés, par exemple, pour les défendre aussi contre eux-mêmes. Donc, ça implique, je crois, aujourd'hui, on a peut-être cru au début des ans 2000 avec les OGM que cette institution allait se réformer. Il faut réconcilier le public avec sa science. Il faut apprendre la réflexivité aux scientifiques. Ça a été éliminé par le néolibéralisme et la mise en concurrence. Mais ça revient et ça revient autrement. Ça revient avec le sentiment de désarroi et d'impuissance de tous face à la crise de la biodiversité, à la crise climatique, etc. Et j'ai l'impression, on en a tous peut-être eu écho, que ça recommence mais autrement. C'est-à-dire qu'il y a des fissures cette fois-ci. Il y a des fissures, des doutes, parfois des désertions, de la rébellion. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Pablo et à Jérôme de venir parce qu'ils sont d'une génération qui y participe directement. et quelque part, et c'est vital pour ce qu'on appelle démocratie, d'autres manières de faire science et pas seulement de diffuser de la science au public, d'instruire le public des dernières et merveilleuses découvertes de nos amis les scientifiques, mais de discuter des situations qui comptent pour nous. D'autres manières donc de faire science sont en train de se chercher. Je dirais que c'est encore embryonnaire mais on sait que les embryons rêvent. Donc, il y a un embryon rêveur mais qui cherche son écosystème. C'est-à-dire comment explorer ce monde, c'est-à-dire comment naître. Eh bien, c'est cet embryon-là qu'il ne faut pas trop attendre mais les rêves sont là. Il y a des rêveurs alors qu'en 2000, l'affaire des OGM était tombée un peu par surprise. C'est peut-être la différence et puis il y a cette pression de l'écologie qui n'attend pas et peut-être que dans 15 ans, je ne serai plus là mais quelqu'un dira eh bien, vers 2023, on a cru que ça pourrait changer. mais comme on sait, ça n'a pas changé. Eh bien, je n'ai pas envie de rencontrer les gens qui diraient ça avec soulagement. C'est ce que j'ai appelé dans un livre la barbarie. Pablo Jensen. Sans transition. Désolé, je la vois un petit peu, voilà, le froid, le vent. Je vais essayer de tenir. Merci d'abord, je voulais te remercier Isabelle de m'avoir invité en tant que physicien. Alors peut-être que je dois deux petits mots d'explication. un physicien ici à côté d'Isabelle. Isabelle a toujours été très attentive aux sciences et je lui ai raconté tout à l'heure et je veux le répéter quand même ici que ces petits bouquins de la cosmopolitique qui, pour les vieux comme moi, ça a été publié dans des petits volumes avant et que j'ai fait passer. Il y avait certains sur la mécanique quantique, d'autres sur la physique statistique, etc. Et donc j'avais fait passer à des collègues, je suis en physique statistique, on va dire ça, bon, peu importe, c'est une sous-discipline de la physique. Et justement, je leur faisais passer comme des appâts pour leur dire, voilà, ce n'est pas de la philo abstraite, etc. Regarde, ça parle de ce que tu fais. Et donc, ils étaient un petit peu méfiants au départ parce qu'une philosophe, bon, physique statistique, ce n'est pas très sérieux, peut-être. Et en fait, quand ils voyaient qu'en fait, Isabelle avait non seulement compris ce qu'ils faisaient, mais avait mieux compris qu'eux parfois, ce qu'ils faisaient sans le savoir, tout de suite, ça les attirait vers se dire peut-être qu'il y a des choses derrière le formalisme que j'utilise, derrière les trucs que j'étudie, il y a peut-être des choses à creuser que je n'avais pas vraiment comprises. Et donc, ça ouvrait. Et donc, j'ai des beaux souvenirs de ces cosmopolitiques. Mais c'était intéressant que ce soit des petits volumes parce que ça faisait moins peur à mes collègues dans leur sous-sous-discipline de regarder un petit truc qui leur parlait directement. Et je voulais, disons, pourquoi je me retrouve là quelque part, c'est parce que, vous savez, les physiciens se pensent un petit peu, enfin, pas tout ça, mais il y a quand même un côté un peu impérialiste ou un petit peu sûr d'eux-mêmes dans la tradition des physiciens qui se disent, voilà, je vais faire de la physique comme ça, je vais comprendre vraiment le monde au-delà de ce que le commun du peuple comprend. Il a l'impression que c'est comme ça, mais en fait, en tant que physicien, je sais que c'est vraiment des atomes qui, ou je sais que, voilà, ou la mécanique quantique ou tous ces trucs qui me faisaient moi rêver quand j'étais gamin et je disais Science et Vie ou les trucs comme ça. Et donc, voilà, un petit peu en disant, voilà, je vais être plus intelligent que tout le monde. C'est pas tout à fait décorrélé de la démocratie. Et en fait, j'ai été déstabilisé aussi bien par les ouvrages d'Isabelle qu'au départ, c'était vraiment Pierre Tuillier dans la recherche. Ça parle peut-être à ceux qui, voilà, encore de ma génération. Et puis, à un moment aussi, ça a été une grande découverte. Ça a été La science en action de Bruno Latour. Donc, vous savez, bon, quel rôle, quelle importance du rôle qu'il a joué pour beaucoup d'entre nous. Notamment pour moi, j'ai ces souvenirs de ces bouquins-là que vous savez, quand vous les lisez, vous vous rappelez vraiment des moments que vous avez passés et vous vous étiez, à quoi vous pensiez quand c'est des bouquins déterminants comme ça. Et La science en action, ça a été ça. Donc, ça m'a bien déstabilisé en me disant, finalement, en tant que physicien, je ne suis pas si malin que ça. Alors, on essaie de se rattraper en disant, maintenant, on va faire plutôt de la social science et je vais être encore plus malin que les physiciens parce que je vais comprendre mieux que ce qu'ils font. Et donc, voilà, etc. Donc, ça peut durer longtemps, ce genre de boucle comme ça. Mais, n'empêche que, ça a donné quand même, voilà, quelques, une manière de mettre le savoir en contexte. Et ça, je pense que c'est une des clés aussi qui font douter et c'est savoir face à la démocratie, de quel type de savoir on parle et de mettre un des points névralgiques, enfin, je pense, j'ai l'intuition, mais je pense que ça serait intéressant d'en discuter, c'est l'idée que l'important pour les scientifiques, c'est de faire avancer la connaissance. Vous savez, quand le slogan du CNRS pour les 80 ans, je suis au CNRS, c'est, voilà, depuis 80 ans, nous faisons avancer les connaissances. Enfin, je cite de mémoire, mais c'était quelque chose comme ça. Voilà. Et ça, chez nos collègues, c'est vraiment très prégnant. C'est notre but, c'est presque un but religieux, presque. Enfin, nous devons faire avancer les connaissances. Donc, Isabelle a parlé de la légende de la poule aux oeufs d'or, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est voilà. Et il faut nous laisser faire avancer les choses, surtout pas d'intervention politique. Nous, on est au-dessus de tout ça. On fait avancer la connaissance et ensuite, la société aussi, de manière très peu problématisée, très peu intéressante, va décider si on va l'utiliser ou pas. Et ça, c'est un des crédeaux vraiment importants, des non-dits, en fait, des impensés, des scientifiques. Et en lisant ces ouvrages de philosophie et de sociologie, ça, ça, voilà, ça ne passe plus. Et donc, ça amène énormément de réflexions et du coup, de remise en question. Et ça, je pense que c'est vraiment un point névralgique et je vais jouer peut-être le rôle un peu aussi, mais que Isabelle aussi, en fait, d'optimiste en disant, voilà, dans la situation actuelle, on est aussi des fois déprimés, des fois énervés. Donc, Jérôme va élaborer sur ce sujet-là. Donc, je vais regarder un peu des points d'espoir. Et je voulais quand même, sans être trop long, dire deux choses. D'abord, qu'effectivement, Isabelle a parlé, et Nicolas aussi, des geysers et donc, des journées d'été, des savoirs engagés et reliés. Concrètement, cette inquiétude et ce défasage par rapport à la physique et à la connaissance, ça se traduit comment ? Donc, il y a très longtemps, on avait lancé ce qu'on appelait des cafés sciences et citoyens où on discutait de sciences. C'était un peu sur la mode des cafés philo, mais sur des sujets scientifiques. Et là, plus récemment, donc, avec la mutation écologique qui a conduit à une perte de sens quand même aussi pour une grande partie de la communauté, une grande partie, non pas une grande partie, mais une partie quand même significative, on a créé, donc, ce qu'on appelle la Lyon, la fabrique des questions simples, mais qui, au fond, est la même chose que les athécopoles à Toulouse qui ont été fondateurs et puis des choses comme ça dans d'autres villes. Donc, c'est des ateliers d'écologie politique au départ. Donc, en gros, c'est des chercheurs qui se disent, voilà, on ne peut plus continuer à faire de la science comme on en faisait jusqu'à maintenant, à produire la connaissance abstraite comme ça. Et donc, on a très discuté, essayé d'élaborer des projets alternatifs et donc, on se raccroche à des structures qui existent depuis longtemps comme science citoyenne. Donc, une mise en démocratie des sciences, on y reviendra. Donc, ça, c'est un exemple. Et l'autre exemple que je voulais donner, donc ça, il y a une émergence de collectifs dans plusieurs villes. Donc, on essaye avec les GESER et avec un mouvement qu'on appelle le mouvement des savoirs engagés et reliés maintenant d'animer ce collectif-là et d'essayer de peser aussi sur les institutions de recherche, sur le ministère pour, en gros, ouvrir des possibles, d'autres possibles à la recherche, que ça ne soit pas juste la 5G, la mécanique quantique, le plan quantique ou des choses comme ça, qu'on ouvre d'autres possibles avec de l'OTEC, avec d'autres types de sciences. Je reviendrai juste à la fin et je voulais quand même noter que les institutions peuvent évoluer et je voulais vous citer, c'est peut-être que tout le monde n'est pas au courant, je pense, c'est le comète, donc c'est le comité d'éthique du CNRS qui a sorti, qui a été saisi par le PDG du CNRS il y a quelques mois de la question de l'impact environnemental sur la recherche scientifique. Enfin, au départ, c'était de la question de l'impact environnemental de la recherche scientifique et ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, vous savez, au départ, des chercheurs se disent comme n'importe quel professionnel, on a un impact par nos activités. En gros, on produit du carbone, on dépense de l'énergie, etc. Donc, il faut réfléchir à ça. Mais le comète va beaucoup plus loin que ça et il remet en question cette idée, justement, c'est ça qui me semble important, de la connaissance qui vaut le coup d'être produite de toute façon. Alors, je vous irai voir la vie est publique, évidemment. Je donne juste deux phrases. C'est le monde de la recherche doit ainsi se demander dans quelle mesure le fait d'utiliser ou de développer tel grand équipement comme un jumeau numérique, un accélérateur de particules ou un grand calculateur ou de travailler sur telle thématique, la biologie synthétique, l'édition du génome, des plantes, etc., est susceptible d'engendrer des impacts néfastes pour la biosphère, de conforter à moyen ou long terme des modes de production ou de consommation non durables, etc. Et donc, ils disent, comme, de la même manière qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi comme expérimentation sur l'homme ou sur les animaux, d'accord, donc toute connaissance produite sur les animaux ne se justifie pas si elle n'est pas, voilà, légitimée par, disons, les souffrances qu'on peut infliger aux animaux. nécessitent qu'on se pose vraiment la question de l'intérêt de ces recherches et donc qu'on n'en fasse pas certaines, eh bien, l'environnement, il faudrait développer une éthique de l'environnement de la même manière, c'est-à-dire qu'avant de développer des thématiques ou avant d'utiliser de tels équipements, etc., pour produire de la connaissance, eh bien, il faut s'interroger si cette connaissance-là est utile et nécessaire et suffisante pour justifier cet impact. Voilà. Et donc, ça, c'est pour dire que ça bouillonne, que ça bouge quand même, alors pas aussi vite qu'on le voudrait, évidemment, mais voilà, on essaye de se saisir de ce qui change. Et donc, juste pour conclure, c'est dans quelle direction on peut imaginer que cela change parce que, évidemment, les collectifs de chercheurs ont perdu un peu le sens de leur pratique, certains d'entre nous, et donc, je pense qu'il faut et qu'on discute ensemble après de cette idée de la connaissance, les savoirs, comment les relier aux pratiques. Et je voudrais juste conclure avec une vision, en fait, que dans son dernier discours, Bruno Latour avait, donc, dans son dernier discours à Sciences Po en septembre, sur qu'est-ce que ça pourrait être une université des sciences terrestres. Il disait, alors je cite et j'élabore un tout petit peu, mais on pourrait imaginer une société qui serait vraiment parsemée de chercheurs. Ce ne serait pas juste des académiques qui auraient le monopole de l'expertise, mais en fait, comme on l'a vu au Geyser, il y a des chercheurs partout dans la société. Certains sont académiques, certains non. Et donc, on pourrait imaginer des sociétés parsemées de chercheurs alternant des périodes d'engagement sur le terrain et d'autres plus en retrait pour affiner des outils conceptuels des communautés disciplinaires. Enfin, prendre un peu de temps pour la réflexion. Et donc, comme le proposait Bruno Latour dans son dernier discours à Sciences Po, il dit, dans la nouvelle université des sciences terrestres, les sciences fondamentales auront pour tâche non d'être une avant-garde trouvant les solutions, mais plutôt un back-office contribuant à redéfinir ce que pourrait être le problème et aidant les professionnels grâce aux outils les plus avancés. Et donc, vous voyez qu'on pourrait imaginer une université terrestre. Enfin, il faut se donner quand même. Évidemment, tout ça, ça restera discuté. C'est un peu spéculatif et un peu vague, mais je pense que c'est important d'imaginer vers quoi ces collectifs de chercheurs pourraient se diriger et passer de ces rôles d'avant-garde à back-office. On en rediscutera après. C'est assez proche, je pense, de ce qu'Isabelle a en tête et de ce que le chercheur face à ce défi de la démocratie pourrait répondre. Et donc, ça redonnerait un élan, à mon sens, à la recherche au XXIe siècle. Donc, je finis le propos un peu optimiste et maintenant, je laisse la parole à Jérôme. On aurait dû inverser, en fait. Je pense que Jérôme aurait dû parler avant moi. Comme vous l'avez compris, Jérôme est beaucoup moins optimiste. On a fait good cop, bad cop. Donc, moi, je joue le rôle du pessimiste dans cette histoire. Ce n'est pas du tout un rôle de composition. C'est véritablement, je dirais, une expérience, un savoir, d'une certaine manière. Et pour revenir à la question des chercheurs face au défi de la démocratie, je me suis dit que c'était une super question parce que chaque terme est extrêmement vaste. On peut s'amuser à réfléchir à ce que c'est qu'un chercheur, un scientifique. Et en fait, on a tous des définitions très différentes. Les gens de sciences citoyennes, par exemple, ou de reprise des savoirs, n'ont pas la même définition de ce que c'est qu'un savoir. De la même façon, la démocratie, c'est quelque chose d'extrêmement vague comme concept. Et là aussi, pour certains de mes collègues à Scientifique en Rébellion, on n'a pas nécessairement la même représentation de ce que c'est que la démocratie. Et puis, je me suis prêté aux jambes en me disant mais qu'est-ce que les scientifiques en fait penseraient de cette question-là ? Puisque je suis scientifique et donc, je suis un scientifique de paillasse et puis on me dit les chercheurs face au défi de la démocratie. Qu'est-ce qu'ils auraient pensé par rapport à ça ? Et je me suis dit en fait que la plupart de mes collègues, une grande partie je pense de mes collègues, en fait, n'ont absolument aucune envie d'ailleurs de discuter de ce sujet-là, aucune idée et ont des idées justement très préconçues sur ce que peut être un savoir, sur ce que peut être la démocratie, des idées préconçues mais surtout imposées, impensées et d'une certaine manière c'est un petit peu là que le bas blesse. Donc il y a cette espèce de superficialité par rapport à ces questions-là qui traduit en fait aussi une absence d'intérêt sur même la question des rapports au monde. Comment les scientifiques s'inscrivent dans le monde, quel peut être leur impact, etc. Et donc là, ce que je voudrais discuter un petit peu, c'est pourquoi, pourquoi aujourd'hui les scientifiques sont un petit peu dans le déni, ils sont aveugles à ces questions-là, aux questions de l'impact des sciences, aux questions de l'intrigation entre science et politique. Pourquoi ils ne veulent pas voir ou pourquoi ils veulent ne pas voir finalement les différents liens, c'est un petit peu ce qu'il y a sur le dessin, qui les inscrivent finalement dans un monde bien réel et ils préfèrent vivre dans une espèce de simulacre un peu comme dans un bouquin de Philippe Kadic. Le premier point, c'est la question de la démocratie. Alors la démocratie, je me suis dit, est-ce que c'est la démocratie dans les sciences ou est-ce que c'est les scientifiques dans la question de la démocratie ? Parce que pour la question de la démocratie dans les sciences, la question pour un scientifique, elle est vite répandue, comme disent les jeunes. En fait, les sciences, c'est la démocratie. On est de la même matrice dans les îles lyoniennes, dans un temps présocratique. La démocratie émerge, enfin les sciences, telles qu'on les conçoit aujourd'hui, émergent en même temps que la démocratie par tout un système de dispositifs qui permettent de mettre en débat des savoirs, des autorités, tout en respectant l'interlocuteur, etc. Il y a un très bon livre de Carlo Rovelli, qui est un très grand physicien, qui a écrit sur un axioment de milliers et qui montre très bien cette croyance que en fait, démocratie et science sont intimement liées et même plus exactement que les sciences, c'est la démocratie. Alors pourquoi se poser la question du défi de la démocratie vu qu'on est nous-mêmes avec des systèmes de peer-reviewing, de collégialité, de communautés scientifiques, d'éthique, etc. L'idéal type presque de la démocratie. Et puis la question finalement tourne au fait que cette distance qu'on met vis-à-vis du mot vient que, d'une certaine manière, l'institution science, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, a, comme qui dirait, noué un pacte avec le monde social, un pacte qui est au cœur de la modernité ou qui est très bien expliqué dans la présentation en quelques lignes qu'a donné Isabelle sur cette conversation, que d'un côté, les scientifiques ne s'occupent que des faits. Ils ont à voir avec la vérité, l'universel, etc. et que de l'autre côté, les affaires terrestres, la question des valeurs, la question des décisions publiques, ils ne s'en occupent pas. C'est aux politiques de gérer. Et donc il y a une séparation ici un petit peu de l'Église et de l'État d'une certaine manière. Chacun dans son coin et les moutons seront bien gardés. Alors évidemment, c'est un artifice de pacte. C'est un pacte même comme on appelle un petit peu la science citoyenne faustien. c'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, il y a un coup sur ce pacte, une forme de double revers à la médaille. Ça oblige les scientifiques à sortir du monde. Ils ne s'occupent pas des affaires de ce monde. Donc ils se déconnectent de plus en plus des situations, de la matérialité, des questions, des aspects politiques, culturels, sociaux, de tout ce à quoi ils ont, de tout ce qui fait une société en fait d'une certaine manière. C'est ce devoir de neutralité, d'objectivité, de tour d'ivoire. On reste hors du monde d'une certaine manière qui aura un impact sur les savoirs d'ailleurs ensuite. Et de l'autre côté, ils sont subordonnés aux politiques parce que pour travailler, en fait, ils dépendent des financements, du politique. Ils sont d'une certaine manière à la merci de leurs bailleurs de fonds qui décident finalement, enfin qui les nourrissent d'une certaine manière. Et donc il y a cette espèce de pacte comme ça où ils vendent d'une certaine manière une forme de rapport au monde, de conscience d'une certaine manière ou d'âme, on pourrait dire, au prix finalement d'une garantie de pouvoir faire plein art dans leur coin, avancer le front de la connaissance à l'infini. Alors le problème, c'est que ce pacte, comme l'a dit Isabelle, il est rompu et que d'un côté, alors il est rompu à cause de la situation, on aurait pu rester comme ça pendant des siècles, mais en fait, il y a ce pacte qui s'est fait sur le dos en fait de notre milieu, de notre environnement. C'était lui, la monnaie d'échange et d'une certaine manière, il revient par la fenêtre, c'est l'intrusion de Gaïa qui tout d'un coup se dit, mais attendez, entre les politiques, mais attend, il y a un monde, il y a quand même un monde et ce que vous êtes en train de construire, c'est fait hors du monde et le monde revient. Et du coup, ça pose, ça explose de deux façons. D'abord, les savoirs, on se rend compte qu'ils sont politiques, c'est-à-dire que d'un côté, ils ont servi un projet politique d'arraisonnement du monde, d'exploitation de ressources, etc., qui nous a mis dans le pétrin et de l'autre côté, il y a d'autres savoirs qui émergent, qui sont aussi politiques, qui sont plus des savoirs de la terre, on pourrait dire, des savoirs terrestres, que ce soit l'écologie, l'épidémiologie, etc., et qui eux aussi font intrusion dans l'espace public de plus en plus. Et ça, ça pose un problème aux politiques puisque le pacte est rompu, donc le politique, il n'a pas besoin de ces savoirs-là. Il a besoin de savoir qu'il peut instrumentaliser au service d'un projet qui a été conçu, je dirais, d'un matrice du 19e, d'un progrès, on pourrait l'appeler comme ça, et tout d'un coup, ces savoirs deviennent critiques par rapport à ça. Et donc le politique, actuellement, depuis une trentaine d'années, depuis qu'il a formalisé ce contrat, qui est l'économie de la connaissance, depuis le traité de Lisbonne, il a dit, les scientifiques, non, non, vous êtes a priori au service du progrès. Et donc, il y a une reprise en main qu'on voit se traduire par une réorganisation de la recherche, par tout un chapelet de loi, LRU, LPR, etc., dont l'objectif est de remettre au pas, d'une certaine manière, les scientifiques, et les remettre au service du progrès. Et donc, la situation aujourd'hui, elle est là, elle est, on est tous, je voulais faire une métaphore qui est celle du Titanic, l'institution scientifique, c'est le Titanic, en fait. On a, on a les riches armateurs, les passagers sur le pont supérieur, qui ont financé la recherche, qui ont financé tout ce progrès, et qui sont sur un bateau qui va, qui voguent vers des horizons idéaux, qui veulent continuer comme ça jusqu'au bout à pouvoir danser au son de l'orchestre. Il y a l'équipage, c'est les scientifiques avec son commandant, ses officiers, ses machinistes, ses navigateurs, dont certains commencent à se rendre compte qu'il y a un petit souci, on risque peut-être d'aller dans un iceberg. Et puis, il y a les passagers qui aussi commencent à se poser des questions, qui remettent en question d'ailleurs l'autorité du pont supérieur ou voir de l'équipage lui-même, à quel titre on devrait aller dans un iceberg, etc. Et donc, c'est la situation actuelle, réellement. On est sur ce bateau-là, il y a une espèce de projet qui est jusqu'au boutiste et qui veut pousser au paroxysme ce pacte de la modernité et d'instrumentaliser au maximum les sciences, les technologies, et on peut penser au transhumanisme, à la géoingénierie, pour aller encore plus loin, pour exploser l'iceberg d'une certaine manière. Et puis, vu que ça commence à râler un petit peu dans les points inférieurs, il y a plein de petits hommes gris, de managers des sciences qui sont là pour expliquer que tout va bien, qu'en fait, il n'y a pas du tout de problème avec les sciences, que c'est l'irrationalité de la population, des complotistes, etc. et que l'avenir et l'horizon est serein et qu'il faut faire confiance aux sciences. Et par rapport à ça, il y a des membres d'équipage qui se posent des questions, des membres d'équipage, c'est Pablo, c'est moi, et on se dit on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est la question qui se pose pour nous, c'est comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, comment on redirige ce bateau, c'est la question de la redirection écologique, comment on atterrit d'une certaine manière sur Terre, pour reprendre encore une image de Bruno Latour, et on ne sait pas faire. L'institution ne nous aide pas, l'institution n'a absolument pas envie d'atterrir, à part le comète peut-être, mais l'institution, elle est d'une certaine manière inscrite dans ce projet, elle est née avec ce projet, je ne sais pas comment on peut l'appeler, moderne, capitaliste, techno-industriel, et elle n'a pas peut-être même les ressources cognitives pour se remettre en question. C'est-à-dire, c'est une institution le pourrait d'ailleurs. Donc on est un petit peu livré à nous-mêmes et dans ce contexte-là, il y a les déserteurs, il y a ceux qui fuient, qui bifurquent, qui désertent, soit en école d'ingénieur, soit directement en fonction, qui partent parce que pour eux, c'est sans espoir, ils ne voient pas, ils pensent qu'un peu à la Grotendie que la science a un côté un petit peu, en tout cas la science telle qu'elle, la science moderne, la science institutionnelle, on ne peut pas la sauver, on ne peut pas sauver la recherche. Et ils fuient, ils font un peu comme Lord Jim, ils sautent du bateau. Il y a les francs-tireurs, un peu comme moi pour le coup, qui partent un peu en solo pour essayer de convaincre les uns et les autres qu'il y a un problème. Ici, il y a une avarie, là, il y a une voie d'eau, là, ça ne marche pas, etc. Et puis il y a des collectifs qui s'organisent et qui ont différentes stratégies politiques d'une certaine manière, qui essaient de se coltiner la question politique, mais de différentes façons. Labo 1.5, par exemple, essaient d'ouvrir des espaces de réflexivité, de débat au niveau de la salle d'équipage. C'est-à-dire les gars, les chercheurs, c'est quoi votre empreinte écologique ? On ne va pas continuer dans l'iceberg. Il y a Athécopole qui est plutôt une mise en politique des questions scientifiques, je dirais, mais eux, ils vont sur tous les ponts. Ils essaient de repolitiser la science d'une certaine manière avec une vision du cap qu'on doit prendre, mais en disant que, voilà, eux, ils ne pensent pas comme le capitaine ou les officiers et les membres d'équipage, eux, ils pensent plutôt ça. Il y a des gens comme Sciences Citoyennes qui, eux, pensent que ce n'est pas nécessairement qu'à l'équipage de gérer ces questions-là, que ça concerne à peu près tout le monde, les gens des ponts inférieurs, supérieurs, les machinistes, les soutiers et qu'il ne faut pas simplement laisser le... La science est trop importante pour la confier aux scientifiques. C'est le mot d'ordre de Sciences Citoyennes. Et puis, il y a les scientifiques rebelles qui, eux, sont plutôt dans des approches de sabotage, de sabotage du politique, de sabotage du bateau. Pour essayer de reprendre un petit peu le pouvoir, de recréer des espaces de pouvoir. Et la question par rapport à la démocratie ici, c'est qu'effectivement, on pourrait demander aux chercheurs de se poser ces questions-là. Et ma crainte, c'est que si on leur demande, on va refaire les mêmes erreurs. C'est-à-dire que si on demande aux chercheurs de répondre, de solutionner les problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés en utilisant les mêmes dispositifs, c'est-à-dire une clôture, un repli sur eux-mêmes, une forme de réflexion toujours un petit peu hors sol qui ne laisse pas prise aux autres, aux autres personnes qui sont concernées par les problèmes, comme disait Isabelle, on va reproduire les mêmes erreurs. Alors, on n'ira peut-être pas dans cet iceberg, mais on ira probablement dans un autre. Et la solution ici, ce sera justement de remettre de la démocratie à tous les étages et de faire en sorte que les questions qu'on pose aux scientifiques, on ne les pose pas qu'aux scientifiques et que chacun puisse se saisir de ces questions-là, travailler avec les scientifiques pour éviter justement qu'ils se replient sur eux-mêmes, qu'ils versent dans des technosolutionnismes ou des théories toujours un peu hors sol, pas concernées et qu'on remette un petit peu finalement la question de où on va tous ensemble à sa place, c'est-à-dire que ça concerne à peu près tout le monde. Merci. Donc avant d'entamer la discussion avec la salle, je voudrais peut-être relancer... Merci beaucoup, mais ce n'est pas encore fini. Relancer les intervenants sur un point qui a été abordé. Quand Isabelle disait qu'il s'agirait de discuter des questions qui font sens pour nous, comment vous envisagez la manière dont des questions qui pourraient être posées, adressées venant de la société ? Je me souviens, dans les années 70, il y avait le système des boutiques de sciences où chacun pouvait aller poser ses questions. Voilà la question qui moins m'intéresse, pas la question qui intéresse l'indicte, mais qui moins m'intéresse où un syndicat pouvait arriver. C'est comme ça, en partie, que la question de l'amiante avait émergé venant du monde du travail et du syndicalisme posé aux scientifiques. Comment est-ce qu'on pourrait généraliser ça ? Puisqu'Isabelle nous a invité à rêver, comment rêver de moments, d'endroits, de lieux, d'institutions pour poser ces questions ? Il y a des choses qui s'appellent sciences participatives, désormais, qui répondent à une demande collective, pas un client qui entre dans une boutique. Il faut dire qu'effectivement, les boutiques de sciences peuvent être très intéressantes, mais ça prend du temps et les scientifiques, par définition, n'ont pas le temps. mais surtout, elles peuvent être drôlement coriaces parce que justement, elles ne sont pas formatées pour avoir une réponse. Donc, c'est les plus durs, en fait. Mais les sciences participatives sont intéressantes parce que là, comme c'est collectif, il peut y avoir une expérience qui se prend sur comment les scientifiques ne vont pas, par exemple, instrumentaliser la question, la détourner, non pas par méchanceté, mais pour avoir une réponse, pour fabriquer une réponse. Donc, ils oublient une partie du problème, etc. Donc, il y a des possibilités de médiation qui sont mises au point qui fassent que les deux parties ne comprennent que ce n'est pas une question de simple bonne volonté et partage de savoir, mais de création ensemble qui peut mettre à l'épreuve les deux. et ça, ça fait partie effectivement d'une culture qui est nécessaire pour les rencontres entre, comment dirais-je, encore une fois, entre groupes qui font importer des choses différentes. C'est qu'il ne suffit pas de dire tout le monde va se mettre d'accord et la même chose importera pour tous. Non, c'est quelque chose des peuples que nous avons colonisés avaient cette culture. Ça s'appelait les palabres, ça prenait du temps et ça faisait que chacun acceptait d'être infléchi, transformé par la parole des autres et ça tournait et ça tournait et ça tournait jusqu'à ce que... Mais justement, là, c'était pas des questions d'argumentation pour qui a raison ou qui a tort, évidemment, argumentera le mieux celui qui dit j'ai des preuves. Non, non, c'était des questions qui impliquaient le parti pris d'égalité entre les partis. Chacun a quelque chose à dire et il n'y aura pas de vérité qui soit... Bon. Donc là, je crois que, justement, participer à... Je crois que l'une des formes qui ne sont pas de la... de la désertion mais qui implique un autre type d'activité, c'est quand on pense qu'on a un savoir qui peut être pertinent dans une situation... On a beaucoup parlé de terrestres, mais justement, les sciences terrestres, c'est les sciences... La Terre ne se laisse pas théoriser. Trop compliqué, trop de choses à la fois, trop d'évolution, trop d'imbrication et trop d'intervention brutale qui ont... etc. Donc, ce sont des sciences qui ne ressemblent pas à la physique ou aux sciences de laboratoire qui peuvent définir leur objet, contrôler, purifier, c'est des sciences avant tout de terrain qui doivent apprendre à suivre ce qui se passe et non pas à le théoriser et à le réduire. Eh bien, les sciences de terrain ont besoin de tas de morceaux de sciences qui peuvent venir en partie des sciences de laboratoire, etc. Mais réussir à faire... à intégrer ces morceaux de sciences dans une problématique sans que ça domine, c'est toute une culture sociale qui peut être apprise par les scientifiques, mais hors de l'institution telle que Jérôme l'a décrite, parce que ce serait perdre leur temps. C'est la différence... Moi, j'aime bien l'idée, la différence entre faire avancer la science, c'est-à-dire... ça traverse les paysages et ça prend ce dont ça a besoin, ça extrait ce dont ça a besoin, mais c'est l'avancée qui prime et l'idée d'irrigation. Les sciences peuvent irriguer des problèmes avec leurs moyens, mais elles ne créent pas les problèmes ni ne les résolvent. L'irrigation, c'est une contribution. Donc, il y a un art de participer, c'est bien pour ça qu'on parle de sciences participatives, qui, je crois, peut tenter des scientifiques parce que c'est intéressant. Ça ne leur fait pas renoncer à la fameuse curiosité. Au contraire, ça enrichit une vraie curiosité et pas un... et encore, et encore, et encore... une énigme après une autre, etc. Donc, ça crée un rapport beaucoup plus imaginatif et curieux et, encore une fois, qui a véritablement besoin des autres, pas par tolérance, pas par tolérance démocratique, il faut bien que les gens parlent. Non, 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 non. On a besoin de ce que vous savez et de l'expérience que vous avez. Et ça, ce serait quelque chose comme une révolution culturelle. Mais ça se fera contre l'institution, quoique... Juste encore un mot, c'est jamais que le comité d'éthique du CNRS, c'est pas le chef qui lui a dit que c'était Darwinien, le meilleur gagne. Mais ce qui est intéressant, c'est d'imaginer une équipe de recherche qui se pose ces questions-là. Les scientifiques n'ont pas l'habitude de se poser ces questions-là. Les scientifiques ont l'habitude de garantir que tout ira bien, mais pas de dire quelle différence une nouvelle contrainte va faire dans ce qu'ils jugeaient à faire. Donc, réussir à... C'est intéressant, et ça fait partie de la déstabilisation des habitudes qui font la zone de confort des scientifiques. Ils se présentent toujours comme aventuriers, mais à part les mères de rédiger des rapports, faire des projets, subir des évaluations, etc., un scientifique aime rester dans sa zone de confort, c'est-à-dire les problèmes qu'il sait comment poser et qu'il sait comment faire un peu progresser à la satisfaction de tous. Oui, peut-être trois réponses très brèves. La première, c'est parce que, justement, ce qu'on a créé à Lyon, c'est un peu comme les athécopoles, mais en fait, on appelait ça la fabrique des questions simples. Alors, c'est un peu étrange ce que ça veut dire une question simple. C'est par opposition, on va dire, aux questions complexes, mais en fait faciles que se posent les scientifiques au sens où, si vous regardez un titre de thèse, moi, c'était un phénomène de métastabilité thermique dans le silicium hydrogéné intrinsèque. Voilà, j'y arrive. En fait, ça a l'air compliqué comme ça, mais pour un scientifique, c'est plus facile parce que là, en gros, on est dans son sillon disciplinaire, dans sa zone de confort, comme dirait Isabelle. Et en gros, c'est un sujet de thèse parce qu'on sait que dans les trois ans, on va arriver quand même à publier deux ou trois trucs, à faire avancer un peu le schmilblick. Voilà. Les questions, donc, les questions simples, c'est des questions mal foutues. c'est du style, voilà, comment on va s'adapter au changement climatique ? Comment, qu'est-ce que ça veut dire que des sols pour une agriculture durable ? Qu'est-ce que ça va ? C'est des grandes questions simples au sens où tout le monde les comprend parce que c'est des questions qui intéressent tout le monde. Mais pour les scientifiques et pour les disciplines, elles sont mal foutues parce qu'elles ne rentrent pas dans les cases. Et donc, le but de cette fabrique des questions simples, c'était de dire aux scientifiques, essayons de placer nos compétences disciplinaires et notre intelligence et notre énergie dans ce cadre en ayant en tête ces grandes questions-là, en sachant que ce n'est pas à nous tout seuls, évidemment, de les résoudre, mais en tout cas, d'essayer de sortir en gros du train-train, de faire avancer juste notre discipline. Deuxième chose, Isabelle disait, et ça, c'est très important, c'est comment ça, ça se transforme concrètement, cet inconfort et ces questions-là dans les collectifs. Et donc là, voilà, au laboratoire de physique où je suis, dans un mois et demi, on a une réunion pour travailler à ça, c'est-à-dire la vie du comète concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire pour la physique que de faire attention à l'environnement et à avoir une éthique environnementale ? Qu'est-ce que ça veut dire quand on travaille avec le CERN, par exemple ? Voilà. Comment, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Et donc voilà, je n'ai pas la réponse, mais on va essayer d'avancer quand même là-dessus. Et le troisième, je ne sais plus, mais je laisse passer la parole à Jérôme, peut-être que ça me reviendra. S'il faut, je vais peut-être dire la même chose. La question, toujours par rapport au thème de la conversation, c'est finalement qui pose les questions ? qui est légitime pour poser les questions ? Jusqu'à il n'y a pas longtemps, les chercheurs pensaient que c'était eux-mêmes. Ils étaient autonomes, ce sont les libertés académiques. On est mu par cette curiosité qui nous fait poser nos questions nous-mêmes de façon très autonome. J'ai envie de bosser là-dessus. point. En fait, on se rend compte, pacte faustien toujours oblige, que ces questions, elles dépendent pas mal des financements qu'on a pour mener nos expériences, nos projets, etc. Et que donc, elles sont intimement liées aux intérêts des puissances publiques ou privées. Et donc, on est d'une certaine manière les relais des questions du politique ou de l'industriel, etc. et donc, il n'y a plus vraiment d'autonomie. Et par rapport à ça, Science Citoyenne propose en fait qu'une partie de ces questions devrait être du fait de la société elle-même. C'est aussi la société qui a des besoins de savoir, des besoins de connaissance et elle devrait pouvoir les exprimer. Et donc, on avait fait une proposition au moment de la LPR et des régionales qu'une partie des fonds de recherche qui soient nationaux ou régionaux, pas beaucoup pour ne pas effrayer les chercheurs, soit décidément décider à travers des conventions citoyennes où, je ne sais pas, les néo-aquitains pourraient décider de travailler d'abord sur la transition écologique de la vigne ou que la France travaille sur la résilience au climat, etc. Et donc, une partie des financements, puisque c'est ça qui pose la question, une partie des questions d'une certaine manière ou des financements soient débattues démocratiquement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ni à l'Assemblée nationale, ni partout ailleurs, les choix des politiques de recherche sont extrêmement opaques. On ne sait pas qui décide, y compris d'ailleurs le gouvernement. Et donc, clarifier un petit peu ça et puis surtout dédier une partie de ces financements à des questions qui sont démocratiquement débattues et ouvertes, ce serait une façon justement de réconcilier le scientifique et le politique. Merci. Peut-être juste dernière question à Isabelle qui permet de préciser seulement à Isabelle cette fois. Vous insistez beaucoup dans votre livre sur le fait que les pratiques savantes ne sont pas des pratiques comme les autres. Vous assistez sur cette distinction. Est-ce que vous voulez préciser pourquoi ? D'abord, pratique, ce n'est pas n'importe quoi. Faire sa vaisselle, il y en a pour qui c'est une pratique parce que ça a une signification et une importance très considérable et pour moi pas. Donc, toute activité n'est pas une pratique. Une pratique, c'est quelque chose qui doit être bien fait ou la différence entre bien fait et mal fait importe. Qui a un enjeu mais qui est l'enjeu de ceux qui sont les praticiens de cette pratique. Ce n'est pas un bienfait général. Bon. Donc, les... Donc, les... Il y a eu une guerre des sciences dans les années 90, 90, pardon, qui a été déclenchée notamment par les scientifiques disant là-bas, il y a des sociologues critiques qui disent que la science est une pratique comme les autres. C'est-à-dire, et ça, ça voulait dire dans leur idée en tout cas, quelque chose de très péjoratif parce que tout le monde sait que toutes les autres pratiques sont impures, déterminées par des intérêts politiques, pas neutres, etc., etc. Donc, comme les autres, on est comme les autres, on est aussi méprisable que les autres. Et à ça, j'ai proposé de répondre aucune pratique mais au sens où moi, je l'entendais. C'est-à-dire quand quelque chose compte pour les praticiens et les réunis autour de cette importance commune, aucune pratique n'est comme les autres. Et on pouvait prendre, par exemple, un exemple que j'ai pris, ceux pour qui la pratique du foot est importante, pourquoi pas, seront complètement offensés si on leur dit qu'un but miraculeux par je ne sais plus qui qui fait des bits miraculeux, comment dirais-je, ou une corruption d'arbitre, c'est équivalent du moment qu'on gagne. Mais non, mais non, ce n'est pas équivalent. Vous niez le sport. Bon, eh bien, cette insulte-là sera aussi vive et légitime que l'insulte qu'un scientifique peut dire en disant ben, on ne sait jamais que des rapports de forces sociaux et des intérêts qui font qu'on dit que ça c'est vrai et ça c'est faux. Non, ils seront insultés aussi parce que comment on fait la différence et ce qui compte pour eux ? Voilà, c'est ce que je voulais que vous précisiez pour ce seul débat sur le relativisme qui va certainement venir de la salle. On va passer aux questions, on va prendre trois, quatre questions pour commencer et puis on en viendra à la salle. Il y a un micro qui peut circuler. Madame, au premier rang, vous étiez la première. Merci beaucoup, merci pour la question très intéressante. Je ne suis pas scientifique mais la question de la relation entre la démocratie et la science, la recherche scientifique, est-ce que ça peut être éclairé si on compare ce qu'on a en Europe qui est plus ou moins démocratique, plus que j'espère que moi, mais avec la recherche scientifique dans des pays, des endroits moins démocratiques et on peut penser immédiatement à la Chine, par exemple, et comment la différence entre un niveau de démocratie ou la différence entre une espèce de démocratie affecte la science et l'inverse. Comment la science affecte ? Il y a un précédent, il y a un précédent qui est la fameuse et qui sert à tous les scientifiques sous Staline, mais Staline était un fou timbré, ce n'était pas simplement pas démocratique. Sous Staline, il y a eu l'affaire Lysenko et des biologistes qui ont été envoyés en Sibérie parce qu'ils n'adhéraient pas à quelque chose qu'un courtisan de Staline proposait comme alternative à la génétique. Donc, pour eux, la démocratie doit respecter les scientifiques dans leur autodétermination quant au vrai et quant au faux. Aujourd'hui, j'ai l'impression que moi, je ne suis pas sûre que les Chinois soient, du point de vue scientifique, handicapés par le caractère fort peu démocratique de leur pays et même, vous savez, il y a des... même en Russie, en URSS, il y a eu des très grands mathématiciens, il y a eu des progrès dans des sciences qui étaient négligés. Donc, il n'y a pas un rapport direct, il y a parfois un clash, mais ce clash, il existe aussi dans nos pays dits démocratiques. J'ai donné l'exemple des drogues, pas de programme de recherche sur des... avec l'aide des usagers sur des modalités correctes ou intelligentes de consommer des drogues. C'est interdit parce que parler de consommation des drogues, c'est faire de la publicité, ce qui est interdit. Donc, si on gratte bien, les interférences entre les décisions politiques sur ce qui est beau et mauvais et le travail scientifique existent un peu partout. Mais voilà, l'affaire Lysenko sert d'étendard à la défense du rapport sain entre démocratie et science. Oui, je voulais revenir sur le modèle de la Chine. Je pense, comme Isabelle, que le niveau de démocratie d'un État n'est pas corrélé au niveau de démocratie des scientifiques parce que d'abord, c'est extrêmement internationalisé et que la plupart des chercheurs chinois, par exemple, ont fait leurs études aux États-Unis, etc. Et donc, c'est plus un autre type de déterminisme culturel, je dirais, qui intervient et en particulier, peut-être, celui qui est libéral et ce modèle-là. Je voulais juste prendre un exemple, justement, par rapport aux Chinois. C'est l'histoire des bébés OGM. Donc les bébés OGM, c'est un chercheur chinois qui, en dépit de toute réglementation chinoise aussi, a décidé de faire des bébés OGM tout seul. Enfin, tout seul. Il a utilisé un papa et une maman, mais on ne sait pas très bien qui c'était. Et ça, ça a donné deux réactions, une en Chine et une internationale. En Chine, il est allé en prison directement. Il est ressorti il y a très peu de temps. Et à l'international, il y a eu effectivement une dénonciation unanime de ces pratiques, mais non pas parce qu'il l'avait fait, mais parce qu'il l'avait mal fait d'une certaine manière. Il y avait une espèce de... Alors, il avait mal fait scientifiquement, il n'avait pas bien fait éthiquement, mais en fait, ça ne remettait pas en question le fait qu'on avait le droit de faire des bébés OGM parce qu'en fait, en plus, les scientifiques qu'on a interrogés travaillaient eux-mêmes sur ces sujets-là. Et il y avait presque une espèce de complexe d'un pays sous... Voilà, pourquoi c'est un Chinois qui vient faire ça alors qu'on bosse dessus ? Et il ne voulait pas justement jeter le bébé avec l'eau du bar. Il préférait, d'une certaine manière, jeter l'eau propre sur le Chinois, mais préserver, en fait, d'une certaine manière, la possibilité de travailler sur l'édition génomique d'embryons humains. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est autorisé par la loi française dorénavant. Alors, pas de faire naître les bébés, bien sûr, mais en tout cas, de le faire. Donc là, ça montre bien que cette exigence de démocratie qu'on peut avoir vis-à-vis des scientifiques, ce n'est pas une question qui est liée aux pratiques démocratiques des différents pays, à leurs traditions, etc. Au contraire. D'autres questions ? Au fond, à droite, je vois une main qui se lève. Il y en a une déjà. Bonsoir, merci. Merci pour votre présentation. J'aimerais ma question un peu amusante. Justement, il y a un événement dans les années 90, les années 90, où il y a, excusez-moi, je n'ai pas les références en tête, un livre qui est venu des États-Unis et qui criait au scandale à les philosophes français qui utilisent des métaphores scientifiques à tort et à travers, etc. Donc, la première question, bien sûr, très rapide, de vous, voilà, il y a des scientifiques, une philosophe, comment chacun utilise les travaux de l'autre pour son propre compte. Et comme il y a eu la première intervenante qui avait dit que vous, madame, vous n'êtes pas madame Stengers, vous êtes une usurpatrice. Justement, qu'est-ce que vous pensez de cet épisode amusant si vous vous en rappelez ? Car la métaphore peut-être est justement ce moyen de faire des explications simples, peut-être, des ateliers, des questions simples. Je précise pour le public, il fait l'allusion ici à un canular qui avait initié un mathématicien, un physicien américain qui s'appelait Anne Sokal qui avait fait qu'on crée de toutes pièces un article factice citant abondamment, alors ici, on fait un cycle sur la Belgian theory, mais là, il citait des auteurs de la French theory et qui avait fait accepter cet article par une revue qui s'appelle Social Text, une revue de littérature, alors que l'article était un canular. Donc, il visait à montrer par là le manque total de rigueur de cette revue et de ce champ de recherche et puis de fil en aiguille tout cela a pris de l'ampleur et dégénéré en un débat auquel Isabelle Stengers a beaucoup participé sur la pertinence d'utiliser des métaphores venues d'autres sciences dans d'autres travaux de recherche, typiquement l'utilisation de métaphores issues de notions issues de la physique ou des mathématiques. Voilà pour préciser de quoi il est question et Isabelle de répondre sur ces souvenirs et sa participation à ces débats. Dans ces débats, j'avais déjà répondu avant que le débat commence parce que c'était au début un livre publié un an avant que ça explose avec cette idée que non, aucune pratique n'est comme les autres. Donc, chacune doit être décrite dans sa, j'appelle ça divergence propre, manière de faire importer différente de celle des autres. Donc, divergence ce n'est pas opposition, c'est ça, ça compte pour moi et ça, ça m'est totalement indifférent. Eh bien, c'est distribué différemment. Bon, par exemple, je me fous de la manière dont un but est marqué. Pas moi, pas moi. Je sais. Je suis argentin, alors. Bon. Mais ce qui était lamentable dans, justement, la question du relativisme est revenu, là, tout à coup, en plein centre du débat français. Or, le relativisme, ça veut dire qu'on peut accepter comme vrai tout et n'importe quoi. Eh bien, je ne connais aucun relativiste. c'est une espèce de monstre qu'on fait s'en surgir comme ça et puis après on s'envoie des invectives du genre mais est-ce que vous préférez, vous accepteriez de monter dans un avion comment dirais-je où on a prié pour qu'il fonctionne bien au lieu du fait qu'il a été contrôlé par des techniciens qui connaissent les lois de l'aéronautique parce que c'était de physiques qu'il s'agissait ? J'ai répondu écoutez, si c'est des physiciens qui contrôlent l'avion, je n'y rentre pas plus que si c'est des prêtres. Moi, je fais confiance au réseau des techniciens qui connaissent leur métier. Donc, on oublie tout pour créer des dilemmes comme ça. Donc, quand vous lisez le mot relativisme, regardez tout de même les exemples, ils sont en général fictifs. Mais c'est parti comme ça, c'est parti comme ça et c'est une catastrophe culturelle dont on a vraiment assez souffert. Et c'est vrai que, par exemple, sur ces métaphores, j'ai dirigé un livre là-dessus, eh bien, là, il peut y avoir une tension, par exemple, parce que si je dis à un physicien ou mettons, boson de X c'est une métaphore, il sera furieux parce qu'on a assez payé pour que ce ne soit pas qu'une métaphore. Justement, ce n'est pas qu'une métaphore. Il y a une métaphore, le lion peut être brave ou couard selon la culture. par contre, le boson de X, ça y est, on a réussi à se mettre d'accord et pas par des moyens rhétoriques mais en payant des expériences extrêmement exigeantes. Donc, ça veut dire tous les physiciens concernés, les 98% des physiciens s'en foutent complètement parce qu'ils n'ont pas de problème où le boson de X intervient. Mais pour tous ceux où il intervient, c'était crucial de savoir si ce n'était qu'une métaphore ou bien si on pouvait compter sur lui pour poser des problèmes. Voilà. Donc, métaphore, c'est très joli pour les littéraires, ce n'est pas une insulte. Il se fait que quand on va chez les scientifiques, ça peut être entendu comme une insulte. Il y a donc des tas de divergences de pratiques, pratiques littéraires, pratiques scientifiques, à négocier. À négocier au sens, justement, d'ouvrir l'imagination sur le fait que d'autres font apporter des choses différentes. Oui, peut-être la question aujourd'hui, ça ne serait pas tellement celle de la vérité ou je ne sais pas quoi, enfin, du boson de X. Effectivement, il a satisfait aux contraintes de la communauté et ça a une importance. Et donc, il faut respecter cette importance, il faut la marquer. la question, c'est est-ce que peut-être, est-ce que ça vaut le coup de dépenser les milliards, d'émettre les tonnes de carbone, des moyens qu'on y a mis, etc. Est-ce que c'est un savoir pertinent ? Est-ce que c'est un savoir qui collectivement nous importe ? C'est peut-être ça la question plus importante que de savoir que ça nous ramène au siècle dernier, ces questions de relativisme, etc. Je pense que, voilà, c'est plus tellement d'actualité aujourd'hui, en fait. Oui et non, en fait. Donc là, moi, quand j'ai lu le livre, j'étais encore un scientifique orthodoxe et j'ai été séduit par le livre. Les impostures intellectuelles, ça s'appelait. C'était au siècle dernier. C'était au siècle dernier. Oui, oui. Et effectivement, avec le temps, on voit bien que c'est juste des arguments hommes de paille, en fait. On cherche une guerre et on crée un faux ennemi et puis on tape dessus et voilà. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ce n'est absolument pas pertinent comme débat. Par contre, la question des métaphores, je pense que c'est important, justement, dans cette histoire d'ouvrir l'imagination, de pouvoir sortir de son champ disciplinaire aussi. Et d'ailleurs, les sciences dures sont elles-mêmes pétries de métaphores. Elles utilisent, y compris au niveau des quarks, énormément de métaphores pour essayer d'écrire leurs objets. Et donc, la frontière, en fait, elle est très ténue et tant mieux parce que je pense que c'est important de pouvoir ouvrir son imagination en termes, justement, de créativité, de pouvoir poser d'autres questions et pour le coup, pour essayer de faire une science bien faite. J'avais monsieur, tout en haut à droite, qui voulait poser une question. Tout à l'heure, voilà, à côté de vous. À dire vrai, je ne suis pas sûr d'être légitime à prendre la parole puisque je n'ai aucune question à vous poser. J'ai simplement deux petites remarques à faire sur ce que vous avez dit. Éventuellement, le seul bout de légitimité que je pourrais avoir, c'est d'être un scientifique qui œuvre depuis 55 ans et qui a peut-être l'intention de continuer. Alors, peut-être la première remarque est au sujet, non pas à vous, Je vous demandais dans quel champ vous travaillez ? Dans les mathématiques. Ça pourrait être n'importe quoi, vous savez. Non, on verra, on verra. Comme vous voulez. Dans la pratique des mathématiques, c'est-à-dire dans la fabrication des mathématiques, dans la fabrication de théorèmes, propositions, l'aim et autres calculs. La première remarque est au sujet, en fait, s'adresse plus aux organisateurs. Quand je vois le titre « Les chercheurs face au défi de la démocratie », ça ne peut que me faire penser à une chimère. Pourquoi ? On parle de chercheurs, donc on parle d'une certaine universalité. Mais vous savez, si on parle d'universalité, le mot « démocratie » évoque pour beaucoup de nos cons humains, ça leur évoque surtout des bombes qu'ils reçoivent sur la tête au nom de la démocratie, des blocus qu'on leur impose et où meurent les enfants au nom de la démocratie. Et voilà ce qu'évoque le mot « démocratie ». Si vous voulez avoir des exemples vous avez tous les exemples en tête, depuis les Vénézuéliens jusqu'aux Yéménites, jusqu'aux Libyens, jusqu'aux Irakiens, jusqu'aux Syriens, jusqu'aux Libanais, et j'en passe beaucoup. Donc l'idée de chercheurs et de démocratie, peut-être que le mot « démocratie » a été perverti, mais il a été tellement perverti que si vous voulez parler de la démocratie au sens des Grecs, comme vous dites, comme vous avez dit tout à l'heure, il va falloir trouver peut-être un autre mot. J'arrive à ma deuxième petite remarque qui est moins sordide. Vous vous posez la question pourquoi il y avait autant de scientifiques qui ne se mettaient pas à faire les choses que vous souhaiteriez qu'ils fassent et qui seraient utiles à la population planétaire. Peut-être une réponse. Vous savez pourquoi est-ce que les scientifiques sont devenus scientifiques essentiellement parce que c'est un métier où on leur fout la paix. Ils font ce qu'ils veulent. Chacun d'entre eux a son petit jouet, il joue avec son petit jouet et surtout qu'on ne le dérange pas. Si vous voulez avoir la moindre preuve, allez dans n'importe quel organisme de recherche, que ce soit le CNRS, que ce soit une université, faites une assemblée avec beaucoup de vos collègues et tout d'un coup posez une vraie question. Et là, vous verrez tous vos collègues que chacun partire dans son bureau pour qu'ils puissent encore réfléchir à la cascade de Kolmogorov sans qu'on l'emmerde avec autre chose. Autrement dit, un vrai scientifique, c'est quelqu'un qui joue. Or, la première chose que vous faites pour les intéresser aux problèmes auxquels vous avez, vous voulez les intéresser et c'est une excellente chose, c'est qu'on commence par les culpabiliser culpabiliser sur l'ordre du monde. On ne peut pas se marrer en étant culpabilisé. Quand on arrivera à trouver des questions marrantes, vous verrez que plein de scientifiques s'y mettront. Désolée d'avoir été long. Je voudrais dire que vraiment, le fait que vous étiez mathématicien n'était pas secondaire. Un mathématicien, comme disait mon recteur ou ma rectrice, je les aime les mathématiciens. Qu'ils viennent me demander de l'argent, c'est pour un panier à papier et du papier. C'est tout ce qui coûte. Les philosophes, il faut déjà des livres et parfois des... etc. Bon, eh bien oui, il y a une liberté des mathématiciens, mais demander à quelqu'un qui doit répondre à des projets, etc. et réécrire des rapports pour ces projets et prévoir déjà un nouveau projet et faire preuve d'excellence et fabriquer des briques-trous, des percées, vous verrez qu'ils ne s'amusent pas tellement. Mais les mathématiciens, ils ont la liberté du peu d'argent qui coûte. Vous savez, les physiciens, théoriciens, ont la même liberté. Non. Les chimistes, théoriciens, écoutez, je suis du milieu, on ne la fait pas. J'ai discuté infiniment de fois avec mes collègues théoriciens, physiciens, chimistes ou autres, ils s'en foutent de l'argent. Je vais vous dire. Un physicien théoricien n'utilise, ne fait jamais d'expérience, utilise l'expérience que font les autres en regardant leurs articles sans même les connaître. Donc, ils s'en foutent qu'on ferme l'argent, mais on s'en fout. Tant qu'on nous laisse notre petit jouet, tout va. En gros, c'est la belle vie. Mais je ne suis pas loin de penser comme vous. Je ne suis pas loin de penser comme vous. Déjà, c'est un peu ce que je disais au départ, le concept de démocratie, il est extrêmement biaisé. On a une lecture de ce mot-là et on en parlait d'ailleurs, le mot kratos. Enfin, voilà, il y a d'autres façons de concevoir le rapport du pouvoir, la chose politique que s'inscrire dans ce mot-valise un peu d'une certaine manière. En ce qui concerne la libido des scientifiques, effectivement, c'est le jeu, c'est la curiosité. On prend du plaisir à être curieux, à se poser des questions, etc. Et un peu comme des enfants d'une certaine manière. Mais du coup, on est comme des enfants complètement irresponsables. Et la question ici, ce n'est pas tellement de continuer à jouer, à prendre du plaisir avec un crayon papier, qu'on soit théoricien, d'ailleurs. La question, c'est de répondre. C'est de répondre aux gens qui vous payent parce que ça, ça existe quand même. Malgré tout, à l'inverse de ce qui peut se passer aux Etats-Unis ou ailleurs, on est payé. On est payé, on a des emplois à vie pour jouer. Ce n'est pas du tout le cas ailleurs et ça ne sera plus d'ici deux, trois ans. Donc, il faut se préparer à devoir répondre. Et la question, c'est à qui on répond ? Et c'est ça, la question politique. Est-ce qu'on continue à ne pas vouloir répondre et un peu, d'une certaine manière, comme Grotendijk a resté dans son coin, ou est-ce qu'on décide d'être au monde et de se charger aussi avec les autres un petit peu du poids du monde, du poids de l'avenir en particulier et dans ce contexte-là, de se dire, oui, j'ai envie de répondre ici à tel désir, là à telle question, là à telle angoisse. Et ça peut être aussi un plaisir. Ce n'est pas nécessairement un fardeau. Effectivement, on a été entraîné à vivre hors du monde et donc le plaisir, on l'a eu dans ces petits jeux solitaires, je dirais, mais ce n'est pas immuable. En tout cas, ce n'est pas essentiel dans la chose scientifique. Oui, peut-être juste pour élargir, il faut peut-être élargir à l'ensemble de la recherche et se dire effectivement aujourd'hui, on a, donc c'est une décision politique en fait, de dire qui on va financer, quel type de poste on va ouvrir et pourquoi est-ce qu'on va ouvrir plus de postes en physique théorique ou en maths qu'en sociologie ou en histoire ou en autre chose. En fait, et donc, cette autonomie de laquelle, je partage, moi aussi, j'ai fait joujou, etc. J'ai rencontré plein de gens qui faisaient joujou dans ces plaisirs plus ou moins solitaires. mais il y a un moment où il faut quand même le remettre un peu en contexte. On grandit, on se dit, voilà, cet argent qui arrive, il vient de quoi, il a été mis pour quoi et remettre aussi en histoire pourquoi est-ce que les États modernes ont décidé de financer de manière un peu absurde comme ça, a priori, des gens pour faire juste joujou avec des trucs théoriques. C'est aussi parce que, en fait, ces sciences-là, dès le départ, en fait, qu'on le veuille ou pas, et ça revient avec ces histoires de la connaissance qui n'est pas neutre, disons, les maths, la physique théorique et la physique en général, c'est ce que j'appelle un peu des sciences machiniques. Et si vous regardez dès le départ, en fait, c'est des savoirs qui sont essentiellement pertinents à globalement parlant, je parle de, disons, dans des mondes artificiels à simplifier dans le laboratoire. Et donc, pour les physiciens théoriciens, il faut le CERN quand même. Donc, si eux, ils ne coûtent pas cher, il faut quand même le CERN. Et ça, ce n'est pas pareil. Leur savoir est totalement impertinent et inintéressant s'ils n'ont pas les machines qui vont avec. Et les machines qui vont avec, ça veut dire aussi la technologie et cette boucle de rétroaction positive qui a changé l'histoire du monde, qui est cette boucle de rétroaction entre les savoirs technologiques et les machines et la révolution industrielle et le savoir théorique des physiciens, des chimistes, des matheux qui permettent, en fait, d'alimenter cette boucle-là où, avec ces savoirs théoriques, vous faites des meilleures technologies. Avec les technologies, vous faites avancer le savoir théorique et vous bouclez comme ça. Et c'est ça qui nous a emmenés dans le mur aujourd'hui, en fait. Et donc, ces petits savoirs solitaires, ça aussi, un savoir qui n'est pas aussi innocent que ça, globalement parlant, je dis. et ça, c'est aussi une question qu'il faut avoir en tête et que les sciences, l'histoire des sciences et la socio des sciences nous apprend. Donc, voilà, c'est pour remettre en contexte ce plaisir qu'on peut avoir et que je ne conteste pas et que j'ai aussi, en fait. Nous allons reprendre d'autres interventions. Monsieur, deux demandes. Trois même. Alors, on va prendre les trois à la suite et puis on va reprendre. Allez-y, madame. C'est bon ? OK. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos interventions. C'était vraiment très, très intéressant. C'est très clair, d'autant plus que moi, je ne viens pas du tout du milieu scientifique, mais plutôt du milieu juridique. Et donc, justement, à ce niveau-là, j'avais une question parce que j'ai trouvé très intéressant quand vous avez soulevé l'idée d'avoir une partie des fonds de recherche qui soient alloués, enfin, qui soient déterminés par un débat démocratique. Et donc, je me demandais si vous, en tant que citoyen, est-ce que vous vous posez la question aussi sur la manière dont les institutions de l'État pourraient être réformées ? Et donc, je pense par exemple à David Van Rébrouck qui parle de démocratie tirée au sort, enfin, d'assemblée législative tirée au sort, par exemple. Est-ce que la manière dont vous fonctionnez dans vos disciplines peut aussi nourrir une discussion plus large sur le fonctionnement de l'État ou est-ce que c'est des questions qui sont peut-être un petit peu trop à part ? Le tirage au sort, enfin, j'ai parlé dans l'association sur les citoyens de l'idée de convention de citoyens et l'essentiel, c'est justement le tirage au sort des citoyens, un peu comme les jurys d'assises sont tirés au sort. Pourquoi ? Parce qu'il faut que les gens soient là parce qu'ils acceptent de se mettre au boulot, parce que c'est du boulot, mais sans... ils savent qu'ils n'y sont pas pour un mérite particulier. Donc ça crée, c'est un opérateur d'égalité au sens où ils ne peuvent pas dire je suis digne d'avoir été choisi. Non, personne ne t'a choisi. Tu t'es présenté volontaire, mais c'est le hasard qui t'a déterminé. Donc il y a quelque chose de très intéressant dans le tirage au sort. Et par rapport à notre méritocratie généralisée, je me souviens, j'étais jeune, j'ai entendu à mon transistant de ma chambre une petite nouvelle sur France Inter qui venait de remonter au Radio National. Un maire suscite l'étonnement parce qu'à la recherche d'une technicienne de surface et face à quelques candidats équivalents pour lui, il l'a tiré au sang. Au lieu d'inventer un mérite quelconque qui lui permette de délire au mérite. Donc l'idée du tirage au sort, c'est une idée qui fait reculer la méritocratie. Et la méritocratie, elle est aussi très forte en science puisque être un vrai chercheur, ça se mérite. Et ça se mérite notamment au sens où on ne perd pas son temps à quitter l'universel. Enfin, chercheur, je suis désolée pour revenir à ça. Le rapport entre le chercheur et l'universel, en maths, oui, bien sûr, mais en sociologie, allez voir. Ou en biologie. Oui, ou même en chimie. Moi, j'ai un problème parce que je suis administrateur à Sciences citoyennes et Sciences citoyennes depuis presque 20 ans travaillent sur cette question des conventions de citoyens, en particulier avec Calon, etc. et essaient de développer ce dispositif comme effectivement un dispositif d'élaboration politique. Mais je ne suis pas fan. Moi, ce qui m'importe davantage, c'est d'avoir l'avis, en tout cas l'engagement de ceux qui sont concernés. Concernés par la question, concernés par l'impact. Voilà, effectivement, ils sont peut-être à l'autre bout du monde, d'une certaine manière. Et la question de cette neutralisation finalement de la politique à travers le tirage au sort me gêne. Moi, j'aurais envie que ce soit encore plus politique d'une certaine manière, mais vraiment politique. Dans le sens où ceux qui doivent prendre part à la décision, à l'expertise ou autre, doivent être des gens qui sont concernés. Alors, à quel niveau on est concerné ? Ça aussi, on peut être concerné intellectuellement, matériellement, moralement, etc. Ça, ça se débat. Mais je crois qu'il y a ce rapport, ce fait d'être vraiment situé, inscrit dans la question est nécessaire pour pouvoir prendre une décision. Au lieu de la neutraliser pour essayer d'avoir la décision la plus pure possible, comme en chimie, je crois que ça n'existe pas. Je crois qu'il faut accepter de faire des conneries, de prendre des mauvaises décisions, mais on les prendra, mais on pourra en tirer des leçons et on pourra avancer parce que ça nous concerne. Et peut-être que juste une manière de... Les groupes concernés font partie des contre-expertises qu'entendent les citoyens. Donc, pour moi, c'est même un excellent dispositif à vérifier la fiabilité des experts officiels pour une fois mis à armes égales avec les contre-experts qui sont, pour la plupart, des groupes concernés au sens fort du terme. Justement, on pourrait dire, mais les deux ne se contredisent pas. Du coup, tu pourrais être plus tranquille par rapport à son citoyen. On pourrait dire sur des problèmes précis, sur des pollutions à des endroits, sur, je ne sais pas, des problèmes précis, effectivement, des gens concernés. Je vois bien ton point. Voilà les bassines, par exemple, au hasard. Mais si tu veux décider, par exemple, comment on va distribuer le budget de recherche en France, c'est qui les personnes concernées ? C'est des citoyens. Donc, à ce moment-là, on pourrait imaginer un truc tiré au sort, une convention citoyenne avec des représentants concernés, c'est-à-dire les citoyens français, et qui vont dire, ben voilà, les priorités, ça va être ça, ça et ça, et on discutait avec des experts, avec des... Et donc là, voilà, ça dépend de quelles questions tu regardes. Et juste un truc plus anecdotique, mais parce que si les trucs au sort, ça vous intéresse, au rapport avec la science, il a été proposé et mis en œuvre dans certains endroits, vous savez, comme on parlait tout à l'heure des rapports à faire et puis des projets et des financements sur projet, il y a tellement, je ne sais pas, mettons qu'il y a 100 projets et on ne peut en financer que 10, mettons, et donc qu'est-ce qu'on fait en général ? Eh bien, on réunit des experts, les experts regardent les 100 projets et ils ne doivent en choisir que 10, d'accord ? Et en fait, l'expérience montre que souvent, sur les 100 projets, il y en a 50 où en fait, il faut inventer, comme tu disais, pour le technicien de surface, un mérite, mais qui est vraiment... Et en fait, des gens disent, le jury doit plutôt dire, ok, il y a 50 projets qui vraiment ne tiennent pas la route ou ne correspondent pas au truc et ensuite, sur les 50, on va tirer au hasard parce qu'en fait, ça ne sert à rien de continuer à discuter, de trouver des trucs epsilon-esques. Et il y a des gens qui, je crois que c'est en Angleterre, on a commencé à faire des choses comme ça où on va tirer au sort parmi un sous-ensemble de projets et qui sont jugés convenables. Et en fait, ce n'est pas la peine de gaspiller du temps et de l'énergie à trouver des faux... Mais ça reste très controversé, mais c'est juste parce que si ça vous intéresse, c'est intéressant. Monsieur, au milieu, avec des lunettes, vous aviez demandé la parole. Oui, bonsoir. Il y a un domaine que vous n'avez pas tellement parlé, c'est au niveau du... Je suis un peu étonné, même. C'est au niveau du numérique qui est quand même très important actuellement. Et c'est vraiment, par exemple, l'intelligence artificielle. Moi, je suis quand même inquiet sur... de ce qu'on... Parce que quand on fait de l'intelligence artificielle avec de l'algorithme ou des apprentissages profonds et tout ça, il y a des choix qui sont faits. Donc, ce n'est pas neutre, évidemment. Et le public n'est pas tellement consulter, rien du tout. Donc, bon, et puis, ça fait, par exemple, la surveillance. On peut faire des tas de choses avec ça et c'est quand même... Ça me semble inquiétant. Alors, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez et si vous avez des solutions pour essayer de... Oui, alors... Jensen vient de publier un livre sur ces questions. Non, pas vraiment sur ces questions. Enfin, disons un petit peu sur l'intelligence artificielle. Alors, un premier point, c'est que, vous savez, à l'INRAE, donc l'INRAE, c'est l'Institut de l'agronomie pour aller vite. OK, donc les plantes, l'alimentation, etc. et l'agronomie. il y a depuis très longtemps un département sciences sociales. Donc, vous avez des sociologues, des économistes, etc., qui réfléchissent à la manière dont l'alimentation et l'agriculture doivent créer une interface avec la société, évidemment. Enfin, c'est des sujets sur lesquels il semble évident que ça a des impacts sociaux essentiels. L'équivalent de l'INRAE pour le numérique, c'est l'INRIA, qui existe depuis très longtemps aussi. Il y avait strictement zéro expertise interne sur quels sont les effets du numérique sur la société. D'accord ? En gros, l'INRIA, ce qu'elle veut, c'est créer les startups qui vont faire les meilleurs trucs en IA, etc., etc. Donc on a convaincu avec deux collègues informaticiens. Donc on est en train de créer une équipe. Alors ce n'est pas encore fait, donc il ne faut pas... Mais bon, on a une équipe qu'on appelle... Donc le nom de code pour le moment, c'est Gaïa. Donc c'est en gros, c'est... Voilà, bon, évidemment. Alors on a trouvé un truc pour dire Gaïa, je ne sais plus, c'est geopolitics and the Anthropocene and the Information Age ou un truc comme ça parce qu'ils aiment bien le truc en anglais. Mais bon, c'est en gros... Bon, quel est... Oui, quel est le... disons, quel est l'impact de l'IA mais de l'IA numérique en général dans la société ? Il faut que l'INRIA développe en interne une expertise sur cet impact-là. Et voilà, il y a déjà des équipes l'INRIA qui travaillent par exemple sur les... Comment ça s'appelle ? Vous savez, le truc sur le Covid là. Enfin, il s'appelle Privatix, c'est une équipe qui travaille sur les algorithmes d'identification et des choses comme ça. Mais vraiment une expertise sociale avec des gens et SHS, ça n'existait pas encore. Et donc, voilà, c'est en train de rentrer dans l'INRIA. Et donc, c'est mon côté un petit peu optimiste, on va dire. Voilà, c'est mon côté... On fait quand même évoluer un petit peu les institutions, mais clairement, on reste très globalement dans le techno-solutionisme. Tout ça, ça va s'arranger. la 5G, etc. Et clairement, c'est un des sujets sur lesquels des mises en démocratie dont on parle, des débats de... Voilà, est-ce qu'il faut financer la 5G ? Voilà, typiquement, c'est des conventions de citoyens qui pourraient dire est-ce qu'on va plutôt là ou est-ce que cet argent-là, on le met ailleurs, etc. Et quels sont les soucis ? Et ça, c'est vraiment une thématique. Mais quand même, le numérique, ce que je voudrais finir juste pour dire que c'est quelque chose dans lequel je trouve que c'est ambigu. C'est-à-dire que d'un côté, c'est clairement un truc pas terrestre au sens où il y a plein de terres rares qui sont nécessaires. On rentre dans la technologie de plus en plus. Mais en même temps, il faut regarder à chaque fois les pratiques, comme dirait Isabelle aussi. Par exemple, l'Atelier Paysan, qui est une association qui est venue aux journées des savoirs engagés reliés, qui, eux, sont... Ils développent des savoirs, donc toute une filière, disons, de technologiques pour les paysans, mais déconnectés, on va dire, avec pas trop de technologies high-tech, etc. Ils veulent vraiment être autonomes et maîtriser les technologies pour créer et être productifs quand même, enfin, je veux dire, vivre de leurs termes. Mais en maîtrisant l'outil technologique, eh bien, ils ont quand même créé des outils numériques dont ils avaient besoin parce que c'était pertinent pour eux, en fait. Donc, c'est pas le numérique en tant que tel, c'est comment il est articulé à des pratiques et à des collectifs qui s'en servent. Et donc, l'outil numérique peut être quand même quelque chose de vraiment intéressant. Donc, il faut vraiment rentrer à chaque fois dans les pratiques. C'est une question vraiment assez difficile. Ça permet des choses géniales d'avoir accès à de l'information pour plein de gens et ça permet aussi la surveillance. Mais peut-être que, vous voyez, si demain, avec la transition écologique, on dit, chaque citoyen a droit à deux tonnes de carbone, comment est-ce qu'on va aller regarder ça ? Comment est-ce qu'on va avoir un budget carbone ? Eh bien, certains disent que les techniques informatiques vont nous permettre de suivre les gens. Mais vous voyez qu'on rentre dans des trucs. Voilà, on va rentrer dans des trucs. Mais en même temps, c'est intéressant et je voulais juste pour finir, donc la Chine, c'est souvent de repoussoir aussi bien pour la démocratie que pour le numérique. Il faut faire attention. La Chine, c'est beaucoup plus compliqué que les clichés qu'on en a souvent ici en Occident quand même. Donc, il faut faire attention à ne pas trop simplifier ce qui s'y passe. Il y a des choses vraiment intéressantes aussi. Il nous reste le temps pour deux questions. Une et puis la deuxième sera... Allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'abord pour cette conférence. Et je voulais revenir sur un point qui avait été abordé au tout début, notamment sur les OGM et pratiques différentes de l'agriculture. Et comment aujourd'hui, il semblait qu'au niveau d'une institution qui se veut démocratique qui est l'Europe, l'Europe en tant qu'institution avait du mal à se saisir des savoirs scientifiques depuis une dizaine d'années sur les produits phytosanitaires, l'interdiction des néonicotinoïdes, etc. Et quel était votre point de vue là-dessus et si c'était peut-être un début de schisme entre l'alliance des sciences et je ne sais plus comment vous le formuliez, mais je ne sais pas si c'était le progrès. de ce pacte faustien. Oui, voilà. De ce pacte faustien. En fait, je peux y aller ? On va prendre la deuxième question et puis après on... Voilà, on va prendre la deuxième question au bout et puis après on répond à tout ça. Voilà. Je te laisse le temps de fourpire tes arguments sur l'Europe. Bonsoir. Je suis mathématicien aussi. En vous écoutant... Ah mais c'est toi qui as parlé de Grotendique. En fait, je me demandais... C'est bien qu'il y ait une question sur le numérique d'ailleurs parce que je me demandais comment est-ce que des gens comme Pascal ou Galilée réagiraient si vous avez écouté. Alors je vais... Je ne pense pas qu'ils faisaient de la science participative ou qu'ils étaient sur des savoirs reliés, engagés, etc. Et alors je partage beaucoup de ce qui a été dit. En particulier par Jérôme, je partage tout à fait l'idée qu'il y a un danger dans le pacte faustien. Là, il y a une sorte d'infantilisation de la science des scientifiques en les éloignant de toutes les questions éthiques et là-dessus, je pense qu'on se rejoindrait beaucoup. Mais j'ai une question très pratique. Est-ce qu'on peut vraiment faire de la science en abandonnant complètement l'idée de progrès ou l'idée de faire avancer la science que Isabelle Stengers a semblé critiquer beaucoup ? Très bien. C'est une excellente question de conclusion. Peut-on faire avancer la science ? Mais commençons par la procédante question. Allez-y. Oui, il y a un très joli livre qui s'appelle La contamination du monde. de Jarige et Leroux qui explique comment le système de gestion des risques sanitaires et environnementaux a été mis en place au début du 19e siècle. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est en fait une réplique, que ce soit à l'EFSA, à l'ANSES, etc., de ce qui a été mis en place il y a 200 ans. Un exemple dans ce livre, c'est la façon dont est gérée la question du blanc de césure, du blanc de plomb. On mettait beaucoup de plomb à l'époque dans la peinture et on savait pertinemment que c'était toxique. Il y a eu une espèce de naturalisation par les scientifiques eux-mêmes du problème en expliquant que les entreprises françaises, ça marchait très bien alors qu'il y avait des morts à la pelle et que le problème, c'était les entreprises belges ou hollandaises qui ne fonctionnaient pas bien. Et dès le départ, il y a eu une forme de collusion, c'est assez intéressant, entre le politique et le scientifique pour essayer de préserver des pans d'une industrie naissante. Donc ça, c'est intéressant. En ce qui concerne les savoirs sur les NBT, en particulier, ou sur les pesticides ou autre, c'est qu'effectivement, le pouvoir public, la puissance publique va utiliser les savoirs avec une géométrie variable. On peut parler du climat aussi de la même façon. Quand il y a des savoirs vraiment stabilisés sur un certain nombre de sujets, ils pénètrent finalement l'espace politique quand ils sont en résonance avec les intérêts des acteurs. Si l'acteur politique qui peut être plus ou moins le relais d'intérêts privés, on pourrait dire, ne les trouve pas intéressants ou pertinents, il va les disqualifier. Alors, dans le cas de l'expertise à l'EFSA ou à l'ANSES, on va disqualifier, on disqualifie très facilement des savoirs puisque il ne suffit pas d'être publié, il faut répondre à des bonnes pratiques de laboratoire, etc. et donc on va sélectionner soi-même les savoirs qui nous intéressent. Et donc, par exemple, dans la monographie de l'EFSA sur le nitrite, la question de savoir est-ce que le nitrite est génotoxique, il y a plein de papiers qui le disent, on va disqualifier tous ces papiers et à la fin, on va dire il n'y a pas de papier qui prouve que le nitrite est génotoxique donc il ne l'est pas. Et ça marche comme ça aujourd'hui et le rapport de l'ANSES s'appuie aussi sur cette méthodologie-là d'invisibilisation finalement des faits scientifiques. Donc ça montre bien que le fait scientifique lorsqu'il pénètre l'espace public, il est de toute manière politisé. Il n'existe pas en tant que fait. Il est tout de suite chargé de valeurs et d'intérêts et de ce qu'on veut. Et donc ça met juste en évidence que quelque chose comme de la science ou des savoirs qui seraient purs et qui s'imposeraient de même au champ politique, ça n'existe pas. Alors dernière question. Non, on a dit qu'on avait conclu la liste des questions. Donc est-ce qu'on peut faire des sciences sans croire à l'idée d'avancement des sciences ? Je vais se conclure généralement comme ça. Ce que je dirais, je pense que c'est une question effectivement essentielle mais il y a des questions de libido scientifique. C'est qu'est-ce qui nous excite en tant que scientifique et donc faire avancer la science, c'est trop... Il faut rentrer dans les détails je pense effectivement. et juste pour donner ma intuition là-dessus, c'est que ce qui nous arrive avec la mutation écologique à mon avis est vraiment profond et que ça ne sera pas juste de changer un peu de financement, on va le passer d'ici à là et puis c'est tout. Je pense qu'on est devant quelque chose qui est justement, vous citiez Galilée, aussi important que ce qui s'est passé quand on est passé d'Aristote à Galilée. En gros, les savoirs d'Aristote étaient vraiment, enfin je simplifie énormément, je suis désolé, branchés sur le biologique, inspirés par le biologique et en gros Galilée arrive et disqualifie ça au nom d'un savoir qui va être branché sur les machines pour aller vite. L'idéal, les maths, qui va avoir besoin d'un monde transformé par les machines pour le rendre pertinent pour les maths. Même le plan incliné, qu'Isabelle a bien décrit aussi, c'est vraiment un prototype de laboratoire où on va idéaliser le monde pour que les mathématiques deviennent pertinentes. Et donc aujourd'hui, en gros, ce savoir machinique qui, comme je disais tout à l'heure, était dans ce feedback positif avec la révolution industrielle, nous a mené là où nous sommes et je pense que la transformation du monde et du coup des savoirs va être à peu près de la même ampleur et donc peut-être que dans quelques années, quelques décennies, je ne sais pas, on verra, mais comme aujourd'hui, on trouve que les théologiens qui discutaient sur combien ils pouvaient tenir d'ange dans les têtes d'épingle, ça nous semble des trucs complètement débiles. Peut-être que pour dans 20 ou 30 ans, les gens se disent, mais ils discutaient du boson de X et de machin complètement, mais qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête, quoi ? Et peut-être qu'on est dans des bascules comme ça et à ce moment-là, vous voyez, ce n'est pas qu'on renonce à la curiosité ou à faire avancer, mais la curiosité, notre libido si on dit, va aller ailleurs et parce que c'est ça qui va nous sembler essentiel pour peut-être notre survie tout simplement. Et donc, on va continuer à faire avancer les savoirs. Enfin, ça, c'est mon côté optimiste, mais ça sera d'autres savoirs parce qu'on aura changé de monde en fait. Voilà. Bon. On reviendra à la biologie si tu veux. Voilà. Je crois qu'effectivement, enfin, le progrès nous a tellement saturé l'imagination que c'est difficile de faire la diète. Moi, je tends à penser que quand les groupes d'autosupport des drogues sont entrés sur scène, c'était un progrès, mais au sens très particulier de nouveaux degrés de liberté dans la scène politique et dans les savoirs produits et dans les rapports entre humains et produits et entre humains tout court. Bon. Donc, il y a des progrès locaux, etc. Mais l'idée de progrès en général, je crois que c'est très lié aux sciences machiniques dont tu parlais. C'est-à-dire à la puissance des machines, à l'intégration des machines, à la possibilité de poser vraiment des questions qu'on pouvait seulement imaginer avant. mais reprenez la biologie, c'est une science de plus en plus intéressante, mais elle ne correspond pas aux idées du progrès qu'on se fait usuellement. C'est-à-dire, par exemple, le progrès, c'était Jacques Monod et François Foucault. Il y avait eu l'Institut de la bactérie, il y aurait l'Institut de la souris, etc., etc. Et on était en train... Or, maintenant que la biologie s'est écologisée, on peut dire, à tous les niveaux, des rapports entre tissus, des rapports entre vivants, etc., ça devient de plus en plus rigide, de plus en plus compliqué, de plus en plus intriguant. Est-ce que devenir plus intriguant, c'est un progrès ? Oui, en un certain sens, mais ce n'est pas le genre de progrès auquel on pensait, c'est-à-dire se dire, non, une pipe, c'est tellement plus compliqué que ça. Comment on a pu penser que c'était simple ? Eh bien, ça, je dirais que c'est un progrès, de sortir d'un simplisme et de découvrir que c'est plus compliqué et plus intéressant qu'on ne pensait. Mais le progrès, usuellement, c'était un progrès de type puissance. Nous voyons mieux, nous voyons plus loin, etc. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très spécifique à certaines sciences et à leur rapport à l'industrie. Bien, cette soirée arrive à son terme. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusque-là. Merci à Isabelle Stengers, Pablo Jensen et Jérôme Santolini. et je rappelle qu'Isabelle Stengers et Pablo Jensen dédicaceront leur livre à la librairie dont Geneviève va vous indiquer l'emplacement. du Centre Pompidou qui organise une vente signature. Alors, il y a assez peu d'ouvrages, je crois. Et un titre pour Isabelle et un titre pour Pablo. Je voulais remercier pour cette soirée Pierre van der Strappen du Centre Wallonie-Bruxelles qui a été notre partenaire et grâce à qui la soirée a pu se faire ce soir. Je voulais aussi remercier ma collègue Agathe Bachelund du service Civilization Science et Société qui a constitué la bibliographie mais qui m'a aussi soufflé l'idée d'inviter Isabelle Stengers au début de l'été et vous dire que cette soirée sera disponible en replay sur la chaîne de la BPI le replay de la BPI qui s'appelle Balise. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci.